Honorable Chéhouou Marcy, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Alors, pour démarrer cet entretien, nous parlons de cette loi d'habilitation que le chef de l'État va présenter à l'Assemblée nationale en projet afin de pouvoir gouverner par ordonnance. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'est que la loi d'habilitation ? Oui, merci beaucoup. Bon, la loi d'habilitation, étant donné qu'on est dans une situation d'état d'urgence, la loi d'habilitation a pour but de permettre au gouvernement de gouverner par ordonnance, c'est-à-dire que les mesures pour que l'État puisse faire face à différentes dépenses d'urgence auxquelles elle va faire face par rapport à la pandémie, elle a besoin de leviers plus légers, elle a besoin de procédures plus légères et donc elle demande au Parlement de lui permettre d'utiliser des parvois légales, des moyens plus rapides pour répondre à des besoins plus spécifiques et très ponctuels pour ces prochains trois mois. Cette loi-là, elle est juste une loi temporaire qui répondra aussi à la durée de la pandémie. Ainsi, les autorités et surtout le gouvernement pourront passer outre certains blocages administratifs et certaines exigences du Parlement pour répondre aux besoins des populations. Tels que, par rapport à ces blocages ? Oui, mais vous savez, des fois, vous allez pour lancer des appels de marché pour, par exemple, acheter un certain lot en termes de besoins, pour contracter certaines fournitures en termes de besoins pour les hôpitaux, il faut passer par des procédures de transparence, ça peut être long, des appels d'offres et tout cela. Et l'État n'a pas ce temps-là et l'urgence de la chose ne leur permet pas de faire toutes ces procédures-là. Donc l'État s'engage directement à acheter ou d'interpeller certaines entreprises sans passer par des appels d'offres qui peuvent être lourds et qui peuvent bloquer le processus pour répondre directement à l'urgence de la pandémie. Et donc, aujourd'hui, l'État a besoin de plus de flexibilité, le président a besoin de plus de marge de manœuvre pour engager des dépenses au nom des populations qui sont dans une situation d'urgence. Quels sont les préalables, peut-être, pour en arriver à cette autorisation-là ? Oui, les préalables, c'est de demander de se mettre la loi au Parlement qui donne son autorisation, de définir aussi le cadre dans lequel cette loi-là va être appliquée, le pourquoi et le motif. Déjà, dans toute loi, il faut dire le motif dans le préambule. Et donc, nous savons tous que le motif principal, c'est la pandémie du coronavirus qui risque d'avoir des conséquences graves sur notre économie, non seulement sur notre économie, mais des impacts socio-économiques des entreprises qui vont être touchées. Donc, dans cet ensemble de difficultés à laquelle l'État du Sénégal va faire face, nécessairement, cette loi d'habilitation, elle ne pourra pas résoudre tous les problèmes, mais t'a tenu au moins les effets néfastes de la pandémie. Alors, une fois cette loi d'habilitation adoptée, a-t-il des règles à respecter toujours le président de la République ? Oui, les règles de nomenclature budgétaire, même, qu'ils vont respecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y aura moins d'exigences ça et là pour permettre que les livrables, comme on dit, en langage de la société civile, soient plus orientés vers les populations et remontent, par exemple, aux besoins des hôpitaux en termes de masques, en termes de produits sanitaires, des appareils respiratoires. C'est le même cas aujourd'hui, ce qu'il y a en train de faire avec le Parlement, avec le président Bush aux États-Unis. C'est des lois qui permettent rapidement que le gouvernement réponde immédiatement à des besoins. Et ça, même, ils ne vont pas complètement déroger à la règle budgétaire. C'est faire juste en sorte que la rapidité d'exécution soit le socle de cette loi d'habilitation. Alors, quel doit être le rôle de l'Assemblée nationale, pour ne pas dire des députés, pendant cette situation toute particulière ? Oui, mais ils vont continuer de faire le suivi des politiques publiques et de voir aussi si la loi d'habilitation est respectée et que si l'exécutif n'abuse pas et que ces dépenses-là répondent effectivement à l'esprit de la loi, mais surtout aussi que les populations sentent que cette loi d'habilitation a été effective et que les hôpitaux, les infirmiers, les besoins immédiats soient carrément touchés. Y compris aussi, le président de la République a parlé de 69 milliards en appuyant d'arrêt alimentaire pour les familles les plus faibles et les plus pauvres. Donc, aujourd'hui, il faut faire un suivi et veiller à ce que ces argents-là ne servent pas aussi à enrichir des personnalités ou des entités ou des privés sans pour autant qu'il n'y ait un retour pour les populations. Donc, le rôle des parlementaires est d'autant plus important. Maintenant, le problème, c'est que nous allons entrer dans une phase de dépenses publiques qu'on n'avait pas prévue. C'est vrai qu'il y aura une loi de finances rectificative pour venir revoir toute la procédure parlementaire parce qu'on avait voté 4 215 milliards au mois de décembre pour le budget de 2020. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, l'État du Sénégal ne pourra pas récorder 50% des recettes. La deuxième difficulté à laquelle l'État du Sénégal va faire face, c'est que les immigrés qui envoient plus de 1 100 milliards par mois ne verseront pas cet argent indirectement pendant les trois prochains mois ou peut-être quatre mois. Et c'est une perte d'à peu près 3 000 milliards pour le Sénégal, indirectement, ce qui équivaut à trois quarts du budget du Sénégal. Donc, nous sommes pris dans une situation de dépenses publiques très difficile et d'où le fait que le président de la République ait demandé à ce que les institutions internationales annulent la dette du Sénégal, mais annulent la dette des pays africains, ce qui est tout à fait légitime. Et les députés doivent appuyer cette initiative-là. Parce que s'ils suspendent la dette, c'est une bonne chose. Mais l'effet reste qu'aujourd'hui, si l'économie reprend, nous allons non seulement payer la dette qui a été suspendue et non annulée, mais nous allons essayer encore de rêver des fonds pour répondre à des besoins qui n'avaient pas été prévus avec l'impact de la pandémie. Et donc, c'est important pour moi que l'on puisse aller vers l'annulation de la dette, d'autant plus que les politiques menées par la FMI et la Banque mondiale nous ont amenés vers un déçasse parce que leur politique a été de tout faire pour tout privatiser. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la privatisation à tout à dix minutes a mis nos États dans un cycle d'endettement infernal. Et surtout, les besoins de base, surtout en termes sanitaires, ne sont pas là pour les populations. Alors, vu la réponse donnée, est-ce que vous avez espoir toujours par rapport à cette demande d'annulation de la dette ? Oui, mais c'est une demande que non seulement le président de la République l'a exprimée, mais ce n'est pas à lui tout seul de mêler le combat. Nous devons, nous-mêmes, citoyens, exiger que la Banque mondiale et la FMI et les partenaires qui nous ont mis dans une situation d'endettement infernale et dans les taux de pourcentage n'ont jamais répondu à l'attente des populations, que cette dette-là soit annulée et que l'on revoie le modèle économique. Nous-mêmes, nous comptons lancer à travers mon observatoire une pétition au niveau panafricain et sous-régional pour demander purement et simplement l'annulation de la dette. Là où je vous parle à l'instant-là, il y a plus d'une trentaine de députés qui sont signataires de cette pétition-là et nous allons appuyer l'initiative du président de la République. Il n'y a aucune raison fondamentale. Les États-Unis injectent plus de 2 000 milliards dans leur économie, que la France injecte plus de 300 000 euros dans leur économie, les G1 se réunissent pour injecter plus de 5 000 milliards dans leur économie et qu'ils soient incapables quand même d'annuler les dettes des pays africains. Sinon, ils vont nous maintenir sous perfusion et là, nous serons toujours nous aussi sur une vacune avant de trouver la porte sortie. Alors, vous le disiez tantôt, l'Assemblée nationale doit continuer de jouer son rôle de contrôle des politiques publiques. Y a-t-il justement des moyens pour le Parlement peut-être de revenir sur certaines décisions si toutefois il y a abus ou détournement d'objectifs ? Oui, mais le Parlement peut toujours, à tout moment, interpeller le président de la République pour voir effectivement s'ils se rendent compte parce qu'ils doivent exiger la transparence quand même dans le cadre de la loi d'habilitation et poursuivre le travail. Ça, ça se fait. Ce n'est pas parce qu'ils ont voté une loi d'habilitation que le président de la République a un chèque en blanc. Non, il faut nécessairement qu'ils continuent de poursuivre, de voir, de veiller, de faire une redevabilité parlementaire et de voir sur le terrain effectivement que cette loi d'habilitation-là a un impact. Ils ne vont pas croiser les bras juste et dire que nous avons voté la loi d'habilitation. Le président de la République, il a le volant, il va conduire comme il veut. Je ne le pense pas. Et aussi, au-delà du président de la République, la société civile a pour obligation aujourd'hui aussi de bien veiller à l'application de la loi d'habilitation. C'est le rôle de la société civile, au-delà des parlementaires. Alors, de manière générale, comment appréciez-vous, honorable, la gestion de cette crise sanitaire au Sénégal ? Bon, vous savez, jusqu'à présent, Dieu merci, un des aspects que l'on retient, c'est qu'on n'a pas encore de décès. On touche du bois et on espère aller dans ce sens-là. Jusqu'à présent aussi, les ministères de la Santé font un travail honorable, d'autant plus qu'ils nous enferment quotidiennement des cas. Mais le problème auquel ils vont être confrontés, c'est d'abord d'avoir assez de lits, assez d'appareils respiratoires pour traiter tous ces cas-là qui vont plus ou moins augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne le pic. Et ça, à ce stade-là, c'est l'une des plus grandes difficultés parce qu'on n'a pas assez de plateaux médicaux. Deuxièmement, il faudra injecter plus de ressources pour les hôpitaux pour acheter les besoins primaires. De l'autre côté, c'est le couvre-feu qui est une excellente initiative. Nous ne sommes pas allés carrément dans un confinement. Mais les mesures, on les a vues. Le président de la République les a décidées. Mais l'application tarde plus ou moins à venir. Heureusement que hier, le président et la société Dakar-Demdic ont mis à la disposition des populations des bus parce que ça a été très difficile pour beaucoup de gens dès que l'application de la mesure est sortie. Les moyens de transport étaient difficiles. Donc, la contamination pouvait circuler. L'autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est certains lieux. On interdit le rassemblement, mais il n'y a pas encore de gestion des marchés où jusqu'à présent, beaucoup de populations qui circulent. Aujourd'hui, je pense qu'au-delà du couvre-feu, il faut que l'État aille avec les communes pour dire que les marchés doivent arrêter à 15h. Je pense que quelqu'un qui va au marché pour acheter de quoi manger, ils ne vont pas acheter seulement pour le déjeuner, mais ils vont acheter pour le déjeuner et le dîner. Donc, le matin, vous faites votre course. À 15h, les marchés ferment. À 15h30, l'équipe de nettoyage commence à désinfecter et à 18h-19h, ils ont terminé. Et le couvre-feu n'est pas appliqué parce que les marchés constituent un foyer énorme de transmission avec les moyens de transport. Maintenant, il faut que l'aide elle-même, de 60 milliards, soit effective immédiatement. Sinon, dans le monde rural aussi, vous aurez des conséquences énormes parce que n'ayant pas les moyens de subvenir à leurs besoins primaires, ils seront obligés soit de sortir ou de venir vers Dakar parce qu'ils seront en période de sourire. D'où la nécessité aujourd'hui, avec la loi d'habilitation, d'aller effectivement pour la réponse des populations. Sinon, tout le travail qu'on est en train de faire pour contenir le virus ne servira absolument à rien du tout. Il faut surtout veiller à la discipline des Sénégalais. Et j'insiste, prendre les mesures pour que dans l'avenir, nous réglons des problèmes de santé publique. Je veux dire que les marchés peuvent fermer à 18h. Chacun rentre chez soi. Ne pas avoir des marchés ouverts toute la nuit. La circulation soit mieux régulée. L'espace environnemental et investir encore plus sur la santé et notre économie et arrêter d'externaliser notre économie. Le fait qu'aujourd'hui, toutes les économies se sont enfermées montre que nous devons développer un modèle économique endogène sinon notre population est à risque. Justement, votre qualité de président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, à quoi peut s'attendre l'Afrique, notamment le Sénégal, au sortir de cette pandémie ? La première chose, c'est de se dire que cette histoire de taux de croissance ne tient à rien du tout. On nous l'a vendu depuis plein de 30 ans que tel pays a un taux de croissance. L'Europe a un taux de croissance de quoi ? Est-ce que ça leur sert aujourd'hui aux États-Unis ou en France ou en Espagne ou en Italie ? Ça leur sert absolument à rien du tout. Donc, ce modèle économique, ce néolibéralisme-là et le fait qu'on a voulu dire que la globalisation est le meilleur modèle, on a vu qu'avec la pandémie, ça a été un échec. Patant, chacun se gère soi-même à l'heure actuelle. Quels sont les modèles économiques qui subsistent et qui font face ? Vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez Cuba. Les gens oublient que Cuba n'a pas ce cadre de pandémie comme les autres. Ils maîtrisent bien. C'est des pays, plus ou moins anciens communistes, qui s'en sortent plus ou moins bien. Mais tous les autres pays capitalistes souffrent de la pandémie parce que l'économie est complètement exempte. Nous, les pays africains, on doit tirer les leçons et revoir notre modèle économique, le bâtir autour de l'agriculture, la formation professionnelle, la technologie, les PME et PMI. Et au lieu maintenant de vendre nos ressources naturelles, que ce soit les ressources minières et pétrolières, faire en sorte de développer à partir de ces ressources minières-là des PME qui peuvent traiter les matières premières. S'assurer de notre sécurité alimentaire en premier et d'arrêter d'aller acheter nos matières premières à l'extérieur. Peut-être qu'on ne peut pas le faire dans tous les secteurs, mais qu'on moins sur les secteurs primaires qu'on les garantisse. D'arrêter de vendre notre foncier. Ça, c'est le premier aspect à des sociétés étrangères. De ne plus faire ces gros projets PPP-là, qui coûtent extrêmement, excessivement cher aujourd'hui et qui ne sont pas rentables pour le pays. Et de faire confiance à notre secteur privé national. Parce que si le président de la République tape sur le secteur privé qui a depuis 2012 crié pas de marché et qui ne gagne absolument rien du tout et que la pandémie arrive et qu'on se rend compte que le secteur privé ne peut même pas donner un milliard, il y a un problème. C'est que l'État n'a pas construit un modèle économique avec une valeur cohérente et intelligente. Que vous prenez le secteur banquier, vous prenez les assurances, vous prenez tous ces piliers financiers-là, le Maroc, la France, le Nigeria, le détiennent au Sénégal à 98%. Donc, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Donc, nous devons revoir tout ce modèle-là, revoir le modèle même du PSE pour le rendre plus endogène et plus résilient à des impacts comme le coronavirus. parce que c'est une pandémie qui n'est pas appelée à disparaître du jour au lendemain. On peut faire face à cette même pandémie dans quelques années. Et les Africains, aujourd'hui, doivent se dire une chose, nous ne devons plus dépendre de l'Europe parce qu'on a vu ce qui va se passer. Si l'Europe est dans une situation catastrophique comme elle l'est actuellement, nous ne sommes plus en sécurité et notre population va se tourner contre nous. Donc, les leaders africains doivent aujourd'hui commencer à penser d'abord chez nous et quand je dis chez nous, c'est local, national, sous-régional et continental. Et ça, après, on pourra faire face à des chocs exogènes. Mais là, c'est une grande leçon à tirer et surtout pour que nous puissions lancer notre propre monnaie. Parce que si vous voyez les États-Unis, l'Europe, la France et d'autres pays le font, c'est parce qu'ils ont la possibilité d'injecter beaucoup d'argent dans leur économie pour que leur économie ne tienne la route. Mais nous, on n'a pas cette possibilité parce qu'on a une politique budgétaire. La BCAO n'a pas encore suffisamment de levier pour faire ce que les États-Unis font ou l'Europe est en train de faire. Donc, c'est carrément la pandémie qui est en train de complètement chambouler notre modèle économique. Et ce que la pandémie demande aussi, c'est que le premier secteur dans lequel nous devons investir, c'est le secteur de la santé, de la formation professionnelle et ça, c'est des secteurs importants ainsi que dans l'agriculture. Chérou, merci, je vous remercie. Je vous rappelle que vous avez été député à l'Assemblée nationale et actuellement, vous êtes le président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, au CIDEA. Merci beaucoup. de l'Observatoire. Merci.